Salut les moustiques, bienvenue pour découvrir une nouvelle histoire pour démarrer cette semaine. Une histoire en compagnie de Pedro et de Sol et Lala, nos petits bouchons. Cette histoire s'appelle le train de la démocratie. Alors voilà, Pedro est un chien cubain. Cuba, où est-ce que ça se trouve ? Cuba, c'est au sud de l'Amérique, il y a l'Amérique latine. Et en Amérique latine, il y a Cuba, Puerto Rico, Venezuela. Et là-bas, on y fait une musique extraordinaire qui s'appelle la salsa. Ça veut dire la sauce. Et la salsa, c'est à peu près ça. Mais oui, la salsa, c'est une musique de fête, une musique qui se danse. Et pour rentrer dans cette musique, il faut connaître quelque chose de rythmique, de très très particulier. Il faut avoir une clé. Et cette clé, elle s'appelle la clave. La clave, c'est une façon particulière de penser le rythme dans la musique afro-cubaine. Et Pedro, lui, il a décroché sa clave. Oui, il la connaît par cœur. Et grâce à ça, il va pouvoir réaliser son rêve, devenir conducteur de train. Car là-bas, à Cuba, Venezuela, Puerto Rico, les trains, ils avancent avec de la musique. Alors, Pedro entre dans son train. Un train tout neuf, tout beau. Il arrive, il va jusque dans la locomotive et il s'installe. Pour faire avancer le train, il faut qu'il tienne la direction. En même temps qu'il surveille la vitesse, le tempo. En même temps qu'il forme la mélodie en jouant les notes à l'aide de petits sifflets sur lesquels il tire comme ça. C'est très compliqué d'être conducteur de train de salsa. Surveiller la direction, s'assurer de la vitesse, du tempo et jouer la mélodie, les notes avec les sifflets. Et le voilà parti. Asuka ! Oh ! Il marche bien ce petit train. Mais voilà que d'un coup... C'est le désordre. Impossible de se concentrer. Ah ! Surveiller la direction, s'assurer du tempo, jouer la mélodie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce train. Il y a du bruit, de la cacophonie. Et le train s'arrête. Pedro sort de sa locomotive. Il remonte le train. Et le voilà qui arrive en face de Sol et Lala, deux petits bouchons qui sont en train de se disputer comme des chiffonniers en plein milieu du wagon. Tu veux toujours avoir raison, lui dit Sol. Oh ! Mais c'est moi qui commande. C'est moi qui suis ta grande sœur, répond Lala. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Dit Pedro. On s'écalme un petit peu. C'est les bazars dans ses trains. Qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi. Sol lui répond. Mais moi j'ai envie de faire ce que je veux. Mais Lala veut toujours commander. Elle me dit toujours ce qu'il faut faire. Et Lala dit. Oh ! Mais c'est moi la grande sœur. Je suis responsable de toi. Tu dois m'écouter. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je sens que la situation est un petit peu complexe. Dit Pedro. Explique-moi. Sol, qu'est-ce que tu voudrais vraiment ? Ben, moi ce que je voudrais, ce serait faire mes expériences à moi. Je sais qu'elle est plus grande que moi. Mais moi j'ai besoin de découvrir le monde. Et puis j'ai besoin de faire les choses à ma façon. Hum hum. J'ai compris. J'ai compris. Dit Pedro. Et toi Lala ? Moi je suis la grande sœur. Je suis plus grande que lui. Il y a plein de choses que je sais déjà. A quoi ça sert qu'il fasse plein d'expériences ratées ? Puisque moi je les ai déjà faites. Alors je connais. Je n'ai qu'à lui montrer. Et il n'a qu'à dire, il n'a qu'à faire ce que je lui montre. Hum hum. C'est un point de vue. Alors comme ça, toi finalement, tu penses que tu es pour la dictature. La dictature ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dit Lala. La dictature, c'est quand une seule personne pense qu'elle sait ce qui est juste pour tout le monde. Alors elle décide pour tout le monde. Et tous les autres font ce qu'elle dit. Ah, ben c'est bien. Comme ça les choses sont bien en ordre alors. Dit Lala. C'est un point de vue. Mais par exemple, à ta maison, tu es d'accord pour vivre sous la dictature où tout le monde décide à ta place ? Ben, à la maison, c'est mes parents qui décident, lui dit Lala. Ah oui ! D'accord, tes parents sont des dictateurs. Ils ne te demandent jamais ce que tu veux manger, si tu veux sortir, s'il y a quelque chose qui te ferait plaisir. Mais bien sûr que si ! Alors, ça n'est pas une dictature, c'est une démocratie. Mais qu'est-ce que c'est une démocratie ? Ben, une démocratie, c'est quand chacun a son mot à dire, il a le droit d'avoir son propre point de vue. Et alors, les gens discutent ensemble et ils trouvent la meilleure solution. On se sert de la force de chacun pour faire au mieux pour tout le monde. Ah mais, ça c'est bien alors. Mais c'est quoi le rapport avec mon petit frère ? Mais, tu comprends ce qui est important ? Toi, tu es très importante, tu es là. Tu es là. Sans toi, tous les musiciens du monde ne pourraient pas s'accorder. Mais sans ton petit frère, Sol. Notre grande mère a tous la clé de Sol. Ne saurait même pas où se poser sur la portée. Et ça, tu ne peux pas lui donner cette réponse, toi. Tu as besoin de lui pour pouvoir organiser les choses. Ben, je n'avais jamais vu ça comme ça, dit Lala. Tu vois, c'est ce que je te disais, dit Sol. Venez, venez avec moi. Nous allons faire ensemble l'expérience de la démocratie. Les deux petits bouchons se regardent un petit peu interrogatifs. Et ils se mettent à suivre Pedro qui les devance. Et il va comme ça jusqu'au wagon de tête. Et puis, finalement, ils arrivent à la locomotive. Pedro s'installe à la direction. Il demande à Sol de surveiller la vitesse. Et il le nomme responsable du tempo. Il demande à Lala de s'installer aux sifflets qui font des notes. Et il la nomme responsable de la mélodie. Et le train se met en route. Et c'est comme ça que Pedro, Sol et Lala ont traversé tout le temps. Toutes les terres de l'Amérique latine en portant ce bel espoir de la démocratie. Et oui, petit moustique, la musique, c'est une démocratie. Tout le monde a son importance. Les grands et les petits. J'espère qu'il en est de même dans la vie. Petit moustique, mon histoire est finie. Tu pourras retrouver la chanson de cette histoire qui s'appelle Un petit train de salsa dans les chansons de Mythocardéa. Et un petit cours de musique avec, dans une nouvelle rubrique, avec Greg Lecoq-Beg, notre grand expert des percussions, qui va t'expliquer ce que c'est que la clavée, la clé de la musique afro-cubaine. Salut petit moustique ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501